Maintenant, il y a une seconde marche à franchir, c'est celle du second tour. Comment venez-vous que ça soit difficile, ce second tour, pour vous, François Hollande ? Il est ouvert, ce second tour. Ce serait prétentieux de ma part de dire « je suis arrivé en tête, j'ai déjà un certain nombre de ralliements, la victoire s'annonce ». D'ailleurs, ce serait désobligeant à l'égard des électeurs. C'est à moi, en tout cas, de traduire concrètement ce que j'ai compris du scrutin. Et en l'occurrence, les victimes de la mondialisation attendent de la gauche qu'elle soit certes offensive pour que nous puissions redresser notre économie dans un contexte financier extrêmement périlleux, mais qu'en même temps, nous puissions prendre des mesures qui puissent, pour ces catégories-là, être protectrices et solidaires. C'est possible, je le ferai, j'appellerai tous les candidats. Et donc, notamment Renan Montebourg. Et Martine Aubry aussi ? J'appellerai tous les candidats. Martine Aubry aussi ? Mais vous vous rendez compte, ce serait anormal de ne pas vous appeler. Nous appartenons au même parti, je vous le rappelle. L'objectif pour moi, c'est de rassembler pour ce second tour. Et c'est de rassembler après ce second tour. Parce que la primaire, c'est qu'une étape. Ensuite, nous avons l'élection présidentielle.